Non, c'est sûr que sur ce début de semaine, on s'est remis en question. C'est vrai que quand on reste sur un revers, il faut vite réagir. On sait qu'on n'a pas fait un bon match contre Asbourg, mais on veut vraiment se rattraper contre Monaco maintenant. L'obligation, je pars du principe où tous les matchs à domicile, on est obligé de les gagner à domicile. Donc, de ce principe-là, bien sûr qu'on est obligé de gagner. On est chez nous, devant nos supporters, on se doit de gagner. Je ne sais pas, peut-être qu'on aborde moins bien les matchs. Peut-être qu'on est entre les deux à l'extérieur et à domicile, on sait qu'il faut aller chercher la victoire. Je ne sais pas, en tout cas, on est en train d'en discuter pour essayer de vraiment arranger ça. Parce que là, ça veut faire une belle saison, il va falloir aussi prendre des points à l'extérieur. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, on en discute. Comme je l'ai dit, on est peut-être entre les deux à l'extérieur. Les équipes aussi nous posent un peu plus de problèmes. Voilà, on va en entraînant de discuter. En tout cas, je pense que sur les prochains matchs, on aura un autre visage, c'est sûr. C'est sûr qu'Iliès avait beaucoup d'activités, beaucoup de volume de jeu. Donc, forcément, ça a un impact sur le jeu. Maintenant, il y a des joueurs qui ont des caractéristiques différentes et qui nous apportent autre chose. Donc, on s'adapte. Et puis, je ne pense pas que l'équipe a perdu en qualité. Mais c'est sûr qu'on s'adapte forcément l'équipe à un visage différent défensivement que quand il y avait Iliès. En tout cas, on a des joueurs qui jouent peut-être un peu plus au ballon. Donc, forcément, on essaie d'avoir un peu plus de maîtrise. Dans le football, c'est toujours plus agréable d'avoir le ballon que de courir après. Mais non, je ne pense pas que l'équipe a changé de visage. On est dans la même optique et dans la même mentalité. Non, plutôt bien. Le coach nous a vus dans la semaine. Il a dit qu'il avait fait du turnover. On avait une semaine à trois matchs. Voilà, on a un groupe. Il n'y a pas qu'11 joueurs pour faire une saison. Donc, voilà, tout le monde a pu avoir du temps de jeu. Ça n'a pas payé, malheureusement. Mais quand je suis rentré, j'ai donné le maximum. Après, je pense surtout qu'on a... Toute l'équipe a pris conscience qu'il fallait aussi chercher le but. Donc, toute l'équipe est allée aussi plus vers l'avant. Et Strasbourg a un peu reculé. Mais en tout cas, nous, quand on est rentré, on a vraiment essayé de donner le maximum. Et puis, voilà, ça n'a pas suffi pour accrocher au moins le match nul. Mais voilà, je pense que tout le monde doit essayer d'apporter au maximum à l'équipe. Oui, il y a vraiment des très, très bons joueurs. Oui, c'est vrai, ça va être sympa de les retrouver. Mais bon, d'altère, ils sont sur une belle série. Ils ont vraiment repris des couleurs. Ils ont un peu mal débuté leur championnat. Mais là, ils sont vraiment en pleine bourre. Donc, ça va être un très, très gros match. Il va falloir ressortir un gros match pour vraiment gagner cette équipe. Parce que là, ça va vraiment être compliqué avant la trêve. En tout cas, ils ont les joueurs pour. Après, je ne sais pas comment la saison va se dérouler. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tout faire pour qu'ils prennent 0 points à domicile 10 samedis. Et puis, s'ils peuvent après faire leur championnat pour être au podium, ce sera bien pour eux. Mais nous, en tout cas, on se focalise surtout sur ce match. Je ne pense pas que c'est plus facile ni plus dur. On se connaît. Maintenant, le fait de connaître quelqu'un, ça peut aussi entraîner des pièges. Et puis, voilà, j'ai connu un peu les dernières avec Costil. Donc, ça va être aussi... Voilà, donc j'espère que j'aurai la même réussite et marqué contre Benji que comme quand j'ai marqué contre Ben. Oui, non. Après, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir de le revoir, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que le fait de ne pas marquer, c'est un peu compliqué. Mais l'équipe tourne bien. Je fais ma part du job. Maintenant, contre Nice, le gardien a fait des beaux arrêts. Voilà, je vais peut-être faire un peu mieux. Mais après, je n'ai pas eu non plus 10 000 occasions sur ce début de saison. Donc, voilà, il faut que je fasse peut-être un peu plus, un peu plus de course, un peu plus de présence dans la surface. Et puis, pour peut-être forcer un peu ce petit coup du destin. Mais je ne perds pas espoir. Je suis vraiment dans un bon état d'esprit. L'équipe est avec moi, le coach aussi, tout le staff. Donc, voilà, juste à moi, peut-être faire un tout petit peu plus pour casser cette dynamique. Je ne sais pas. Après, j'ai toujours été comme ça. Et voilà, je ne suis pas le mec à gérer pour essayer de marquer des buts ou pas. Je suis vraiment d'abord pour l'équipe. Et puis, je sais que ça va tourner pour moi. Oui, c'est ça. Donc, c'est une période. Je suis un joueur aussi qui est un peu dans des cycles. Donc, dès que je vais en marquer un, je suis persuadé que ça va enchaîner. Et l'équipe, ça va aller. Donc, là, c'est une période où je n'ai pas forcément beaucoup de situations. Et puis, voilà, comme on dit, contre Nice, je tombe sur un bon gardien. Mais c'est à moi de faire peut-être un peu plus pour pouvoir marquer ce but. Oui, normalement, je devrais sur moi les tirer, même si ce n'est pas encore sûr. Ça se joue surtout au feeling. Maintenant, un pénalty, ce n'est pas facile à mettre. On l'a bien vu. Surtout, nous, on a une série un peu noire. Mais voilà, pareil, ça aussi, c'est une dynamique qu'on va casser, c'est sûr. Trois d'affilée, je ne suis pas sûr que j'ai déjà connu ça. Mais dans d'autres clubs, c'est déjà arrivé, des séries. Après, le but de Thierry, c'est de la casser. Tous les pénalty, il y a un peu de pression. Tout le monde pense qu'un pénalty, c'est facile. Mais tu as toujours un peu de pression, que ce soit tes supporters, tes co-occupiers ou même toi. Donc, pas plus de pression que quand il y en a trois loupés avant. C'est pareil, si derrière, il y a eu dix pénalty marqués et que toi, tu es l'onzième et que c'est toi qui casses la série, c'est toujours aussi une pression. Donc, non, il n'y a pas vraiment de pression particulière. Forcément, les défenses nous connaissent beaucoup plus. Déjà, on l'a vu sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Mais c'est vrai qu'à nous aussi de nous adapter. On arrive quand même à se procurer des situations. Donc, on sait qu'on est plus attendus parce qu'on est moins une surprise que le début de saison dernière. Mais voilà, à nous de nous adapter. C'est vrai qu'il fait un travail qui n'est pas souvent mis en lumière. C'est vrai que ce travail un peu de six récupérateurs qui fait un peu le sale boulot pour l'équipe, ce n'est pas non plus qui va sortir dans les médias, qui va vraiment sortir du lot. Donc, non, c'est un joueur très important pour nous, d'une mentalité irréprochable. Et puis, voilà, il est vraiment dans la lignée de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Donc, non, vraiment, c'est un joueur très important pour nous. C'est un joueur très important pour nous.